Nous voici à Arlon, au sud de la Belgique et au carrefour des frontières françaises et luxembourgeoises. Et c'est ici que l'église Saint-Martin célèbre son centenaire. Par-delà les frontières, la paroisse Saint-Martin se veut un signe dans cette ville frontalière. Voici un siècle en effet, le roi Léopold II voulut construire deux églises qui, aux extrémités du pays, soit à Ostende et à Arlon, seraient à la fois phares et sentinelles de la Belgique. Après de nombreuses discussions, la construction de l'église débuta en 1907 pour se terminer en 1914. Monument prestigieux destiné à impressionner le visiteur, le nouvel édifice devait aussi et surtout être pleinement de sa région, par la pierre de ses murs, les symboles de sa décoration et les seins de ses portails. Elle succédait ainsi à deux autres églises dont on n'a jusqu'aujourd'hui conservé que les ruines de la première. A l'intérieur de l'église, le vitrail de l'Eucharistie vient redire l'invitation du Christ adressée à chaque paroissien. Et les fonds baptismaux, placés ici à proximité du chœur, rappellent le baptême aux sources de la vie chrétienne. Un siècle après sa construction, l'église Saint-Martin ressemble à un vaisseau aérien jeté dans le vent, selon l'expression d'un auteur local. Merci d'avoir regardé cette vidéo !